Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. 13h05 sur Sud Radio, il est l'heure pour nous d'accueillir Jacques Beaux, aujourd'hui dans ce face-à-face, ancien colonel de l'armée suisse qui vient nous voir pour ce livre qui est de nouveau d'actualité, Vaincre le terrorisme djihadiste, c'est aux éditions Max Milot. Bonjour Jacques Beaux. Alors Jacques Beaux, on le sait, les auditeurs du Sud Radio vous connaissent bien, toujours avec plaisir qu'on vous accueille. Ancien colonel de l'armée suisse, je rappelle, expert en armes chimiques et nucléaires, formés au contre-terrorisme, et vous avez été à l'OTAN pendant des années, vous avez dirigé la lutte contre la prolifération des armes légères, et puis vous avez été, vous avez suivi en Maïdan et tout cela, en Ukraine, et vous avez écrit plusieurs livres là-dessus, le dernier c'était Opération Z, non c'était Ukraine entre guerre épée et avant Opération Z, et là vous publiez, vous avez publié il y a quelque temps, mais il est d'une actualité, on peut dire, devenue très forte, avec Vaincre le terrorisme djihadiste, donc. Mais je voudrais qu'on parle de cela, de cette, bon on le sait, de cette espèce d'étrange, allez, comment on peut dire ça, non pas torpeur, mais intermittent du spectacle, et j'y ai médias, on dirait qu'une guerre chasse l'autre. On a parlé, pendant un an et demi, c'était, enfin depuis le février 2022, c'était guerre Russie-Ukraine, il y a eu un intermède d'Arménie, avec le Haut-Karabakh, et puis maintenant, effectivement, le énième épisode, hélas, de la guerre israélo-palestinien, israélo-arabe, enfin, on en parlera bien sûr, mais quand même, pour le moment, un train peut en cacher un autre, hélas, on n'a pas envie de ricaner là-dessus, mais la guerre continue entre l'Ukraine et la Russie. La guerre continue entre l'Ukraine et la Russie, on voit effectivement, mais le fait qu'une guerre chasse l'autre, ça n'est pas vraiment nouveau, on a ça depuis, en fait, la fin, depuis le début des années 90, on a systématiquement une guerre qui remplace une autre. Depuis 90 ? Depuis, en fait, la guerre du... La guerre du Golfe. La guerre du Golfe a engendré la présence américaine en Arabie Saoudite, qui elle-même a engendré le terrorisme, qui elle-même a engendré, etc. Parce que tout l'épisode terroriste que nous avons connu, à partir de 1992-13, il a commencé d'abord au Moyen-Orient, il ne faut pas l'oublier, il a commencé en Arabie Saoudite, et il a commencé à cause de la présence américaine dans ce pays. C'est ça qui a déclenché. Et pourtant, l'Amérique est en Arabie Saoudite, avec la Ramco et compagnie, depuis 45. Oui, mais elle n'avait pas de présence militaire. D'accord. Et la présence militaire avait été prévue pour être temporaire. Donc, quand il y a eu l'attaque contre le Koweït, les Américains voulaient riposter et mettre des troupes en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite s'est imposée dans un premier temps, et finalement, les Américains ont réussi à les convaincre, en précisant qu'il ne resterait pas longtemps. Et il y avait un accord. Et puis, après la guerre du Koweït, il y a eu cette guerre de senteurs, on se rappelle. Et là, les Saoudiens ont dit aux Américains, voilà, maintenant la guerre est gagnée, très bien, maintenant au revoir, partez. Et les Américains ont dit non, on reste. Et là, les Saoudiens ont compris ça comme étant finalement une rupture d'un accord, et c'est là que le terrorisme djihadiste a commencé. Et c'est là où on commence à voir les fatwas d'Ossama Bin Laden, etc. Où il dit, les premiers attentats ont été clairement expliqués, d'ailleurs, c'est ce qui a expliqué toute la suite des attentats, ils ont dit clairement, c'est la présence américaine en Terre Sainte. Parce que pour eux, la terre d'Arabie Saoudite est une Terre Sainte. Et par conséquent, on a cet enchaînement ensuite, et puis après, on est passé d'une guerre à l'autre. L'Afghanistan, l'Irak, etc. La Syrie, tous ces... Si vous regardez bien, il y a finalement une filiation presque logique entre ces conflits, parce qu'on n'ayant pas réussi à maîtriser une situation, ça a engendré une situation, et ça a engendré une autre, etc. Mais juste, Jacques, vous parlez du terrorisme djihadiste, on va en parler plus tard, mais parlons-en maintenant, il n'y a pas de problème. Quand même, c'est l'Afghanistan qui a engendré le djihadiste, l'Afghanistan des Soviétiques, quand il y a eu l'invasion de l'invasion des Soviétiques. Non, pas vraiment. Oussama Bin Laden s'est formé là-bas, quand même, non ? Non, alors, Oussama Bin Laden a été là-bas, il a combattu les Soviétiques là-bas. Tout ça, mais le djihadisme de la période d'Afghanistan est un djihadisme, vraiment un mouvement de résistance. C'était vraiment un mouvement de résistance contre les Soviétiques. Et il est resté confiné à l'Afghanistan. Les talibans qui ont pris la relève, parce que dès que les Soviétiques sont partis, en 89, le mouvement djihadiste, enfin, les Moudjahidines qui étaient en Afghanistan, se sont dispersés. D'ailleurs, ça a créé un problème en Algérie, ça a créé un problème dans d'autres pays du Maghreb, par exemple. C'est le retour des Afghans, d'ailleurs on les a appelés les Afghans dans le Maghreb, qui, eux, ont voulu perpétuer une forme de djihad dans ces pays. Mais le problème en Afghanistan était terminé. Les talibans qui ont pris la relève n'avaient aucune ambition de faire un djihad mondial. Oui, de faire un djihad mondial ou régional. Ce n'est pas du tout dans leur philosophie. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de gens ont contesté, même d'ailleurs les services de renseignement américains, à l'époque où George Bush a décidé d'aller attaquer l'Afghanistan, les services de renseignement américains, et j'ai des rapports que je cite, d'ailleurs, dans mon livre, où ils disent que c'est une erreur d'aller en Afghanistan parce que les Afghans ne sont pas du tout expansionnistes. Ils ont leur précaré, ils font leur djihad là-dedans et puis terminé. D'accord. Alors justement, pour revenir, on va en parler, on va prendre évidemment le temps de parler de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et ailleurs, mais pour revenir à, est-ce qu'aujourd'hui, la question que je vous pose Jacques Baud, est-ce que les Russes ne profitent pas du fait que l'attention est médiatico-politico-géostratégique et aujourd'hui sur le Moyen-Orient pour accentuer leur avance ? Parce que la dernière fois qu'on s'est vus, et on en a parlé, un certain nombre de gens disaient, écoutez, c'est plié, même si on dit le contraire, même si les médias en continuent, on disait le contraire, bon, la Russie a gagné, mais ils vont faire traîner les choses, eux et les autres, jusqu'aux élections américaines. Est-ce que ce schéma tient toujours ou pas ? Alors, d'abord, ce n'est pas les Russes qui voulaient faire traîner, les Russes, eux, seraient contents de terminer cette affaire, mais ils ont pris le parti, à partir du moment où ils ont vu que les Occidentaux, c'est les Occidentaux qui pensent que la Russie est faible dans ce contexte, et qu'elle va céder avant, parce que les Occidentaux, je ne sais pas sur quelle base, mais ils pensent qu'il y a une faiblesse inhérente au système russe, ce qui fait que le pouvoir est menacé. Par conséquent... – Brzezinski pensait ça, la Russie va s'effondrer. – Voilà, mais c'est la même chose, quand vous écoutez l'Union européenne, quand vous entendez Macron, ils ont tous cette illusion, or, la popularité du gouvernement russe et la popularité personnelle de Vladimir Poutine, si on regarde les sondages, y compris faits par les mouvements d'opposition russes, montrent une très grande stabilité, autour de 80%, on est donc très loin, c'est même très supérieur à la popularité de Macron en France, par exemple. – C'est moins que l'on puisse dire. Mais donc, si vous voulez, en fait, on a tablé sur la faiblesse, mais est-ce qu'aujourd'hui, même les Occidentaux les plus obtus ne se rendent pas compte quand même, regardez ce qui est arrivé à la contre-offensive ukrainienne, à la fameuse contre-offensive, etc. Est-ce que ça bouge ou ça ne bouge pas, c'est ça ? – Aujourd'hui, les Russes ont pris le parti de détruire, finalement, ils ont dit, puisque vous voulez faire la guerre, alors on va complètement détruire les capacités ukrainiennes. Et puis, on va grignoter les forces ukrainiennes, et c'est ce qu'ils font. Ils le font de manière méthodique, depuis, finalement, octobre de l'année passée. Et ça se fait méthodiquement. L'Occident s'obstine à fournir des armes, à se convaincre que la grande contre-offensive va, etc. Aujourd'hui, on voit que tous ces illusions, parce que c'était des illusions dès le départ, puisqu'on sait, et les Américains l'ont dit eux-mêmes, qu'ils avaient modélisé la contre-offensive, et qu'ils savaient qu'elle ne conduirait nulle part. Donc le but, c'était bien d'affaiblir, d'affaiblir, de penser que la longueur du conflit allait affecter le gouvernement en Russie. Donc, c'est même pas... On utilise vraiment le conflit ukrainien pour affaiblir la Russie. On n'avait aucune illusion sur les gains que pourrait faire l'Ukraine. Et c'est ça qui est finalement assez dramatique. On était prêts à se battre jusqu'au dernier ukrainien, quoi. C'est un peu ça. D'ailleurs, vous avez eu plusieurs sénateurs américains qui ont dit, non, la guerre en Ukraine est très économique, parce que, grâce à l'Ukraine, on peut affaiblir la Russie avec moins de 3% de notre budget de la défense et sans dépenser une seule vie humaine. N'est-ce pas ? Mais c'est beau, le rapport... Ils comptent pas les vies humaines des Ukrainiens. Ils comptent les leurs. Et puis ils disent, voilà, on affaiblit la Russie sans dépenser de vie humaine. Le rapport qualité-prix, toujours le rapport qualité-prix. On va continuer avec Jacques Beaux, bien sûr, après cette petite pause. Oui, puis avec Jacques Beaux et avec vous, bien sûr, au 0826-300-300. Comme d'habitude, on prend toutes vos réactions, vos appels, vos questions avec Jacques Beaux. A tout de suite. Et nous revenons à ces guerres et dans tous leurs états. Effectivement, cette guerre qui ne disait plus son nom et qui est plus que jamais là, cette guerre Russie-Ukraine. Alors, Jacques Beaux, on a parlé un peu de l'état des lieux. Donc aujourd'hui, au fond, ce que vous dites, et vous n'êtes pas le seul, c'est que tout le monde sait que c'est plié, mais on fait semblant de continuer parce que ça arrange un certain nombre de gens. Voilà, c'est ça. Le but, toujours, reste d'affaiblir la Russie. Et par conséquent, on utilise, on pourrait dire, on exploite en fait l'Ukraine. On lui fournit des armes qui ne sont même pas de bonne qualité puisque même il y a quelques semaines ou quelques mois, l'Ukraine a refusé des chars fournis par l'Allemagne parce qu'ils ne fonctionnaient pas. Donc, ils ont renvoyé les chars à l'Allemagne. Donc, on leur fournit des armes. Et d'ailleurs, même la ministre des Affaires étrangères, Anne-Hélène Berbac, avait avoué qu'effectivement, ils avaient fourni à l'Ukraine des armes qui ne fonctionnaient pas. Donc, on voit bien qu'on n'est pas... Mais il y a un cynisme absolu dans cette histoire. Il ne faut même pas semblant. Ah non, c'est dramatique. Et c'est ce que je dis depuis le début et c'est ce que tous nos médias ont soutenu. Parce qu'on le sait depuis très longtemps, ça. D'ailleurs, c'est dans mes livres que j'ai publiés il y a déjà quelques mois. Donc, ce n'est pas nouveau. Et on a envoyé des armes qui ne fonctionnaient pas. On envoyait des armes dont la date de péremption... Des explosifs dont la date de péremption était passée. Enfin, on a donné le rebut, en fait, aux Ukrainiens. Vraiment ? Ah oui, totalement. On n'a pas donné d'armes ultra-modernes, etc. Surtout pas. Les Américains ont même dégradé des armes qui étaient de grande qualité pour les fournir aux Ukrainiens parce qu'ils avaient peur que les Ukrainiens les fournissent ou les vendent aux Russes. Mais oui. Donc, on a eu le cas avec les missiles, par exemple, les missiles Heimars qui ont été fournis à l'Ukraine. Ils ont été dégradés par les Américains avant d'être envoyés à l'Ukraine parce qu'on avait peur que certains éléments de haute technologie tombent aux mains des Russes. Oui, parce qu'il y a toujours le marché noir. Il y a le marché noir et puis il y a le fait aussi que ces armes peuvent mal fonctionner et donc être récupérées par les Russes. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec des missiles de croisière britanniques les Storm Shadow qui sont tombés aux mains pratiquement intactes aux Russes et les Russes ont pu donc les déconstruire analyser les composants et prendre des contre-mesures ce qui fait qu'aujourd'hui le Storm Shadow peut pratiquement être simplement éconduit pourrait-on dire par des mesures de guerre électronique sans même qu'on lui tire dessus. Et alors, l'expert que vous êtes par rapport à ce qu'on dit sur les Russes avec l'arme hypersonique elle est vraiment elle est difficilement je ne dirais pas incontestable mais l'Occident n'a pas la parade ? Non, on n'a pas vraiment la parade. Et malgré tout ce qu'on a essayé de dire à propos des missiles patriotes qui ont été donnés aux Ukrainiens alors on voit qu'on n'en donne plus aux Ukrainiens des missiles patriotes parce qu'il y a eu effectivement Il y a eu des ventes encore ou pas ? Pardon ? Est-ce qu'il y a eu des ventes ? Justement, c'est pour ça on a dit mais de nouveau c'est sous toute réserve parce que Raiteon qui fabrique le missile s'est opposé à ce qu'on en fournisse aux Ukrainiens parce que ça faisait une mauvaise publicité pour les missiles On est dans les guerres divines il y a plusieurs missiles comme ça plusieurs systèmes d'armes devrait-on dire que les Occidentaux ont refusé d'envoyer parce qu'ils avaient peur que ça donne une mauvaise image de leur système Oui, c'est vrai On est dans le cynisme le plus absolu Le plus total On a envie d'en rire s'ils n'étaient pas obligés d'en pleurer parce qu'il y a des morts et des milliers de morts Mais dites-moi aujourd'hui alors on parle Jacques Baud C'est quoi ? C'est ce statu quo mortifère et mortel qui va durer ? Alors, évidemment beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'il faudrait arrêter le massacre et entamer des négociations Le problème est que on ne sait pas comment s'y prendre D'abord, il faut savoir que Zelensky a adopté ou émis un décret qui interdit de négocier avec les Russes tant que Vladimir Poutine est au pouvoir Ah, carrément Oui Donc il s'est interdit lui-même de négocier avec Vladimir Poutine Ça, il y a déjà ça fait déjà la fin de l'année passée C'est hallucinant parce que c'est une balle dans le pied Oui, exactement Il s'est fermé une porte Il attend que Vladimir Poutine saute pour négocier Voilà, exactement Ce qui montre d'ailleurs combien on a mal jugé le système russe Le système russe Alors, Jacques Baud est-ce que, franchement vous avez quand même les contacts, les connaissances vous utilisez beaucoup la presse américaine et vous avez raison parce qu'en Amérique il y a encore un contre-pouvoir qui n'est pas négligeable même si Est-ce que Zelensky les Américains ont toujours confiance ou ils se disent enfin confiance on va le garder encore ou quand même ils se disent c'est fini c'est un pion qui ne nous sert plus à grand chose il faut peut-être le remplacer Alors, un indice et je rappelle contrairement à mes détracteurs qui pensent que je suis un agent de Poutine je suis beaucoup la presse ukrainienne et dans la presse ukrainienne on commence à voir depuis quelques mois des critiques assez fortes contre Zelensky lui-même Ah oui, dans la presse ukrainienne Et donc c'est un indice que vous savez que Zelensky a repoussé les élections qui auraient dû normalement se dérouler l'année prochaine Son argument n'était pas complètement absurde d'ailleurs parce que c'est vrai que faire des élections dans un contexte de guerre ça n'est pas évidemment le meilleur contexte et ce serait justifié même si certains ont dit oui, c'est une preuve que ce n'est pas une démocratie Non, je pense que c'est logique pour un pays en guerre de ne pas faire d'élections parce que ça je pense c'est une il faut l'accepter mais aujourd'hui certains reviennent sur l'idée de maintenir ces élections parce que ça permettrait d'avoir une porte de sortie pour Zelensky parce qu'aujourd'hui les critiques contre lui sont très fortes et elles viennent pas seulement de la population parce que ça c'est le vrai problème c'est la population mais elles viennent aussi de l'armée et on a de plus en plus de critiques dans l'armée ukrainienne contre la politique de Zelensky Zelensky en réalité ce qu'on sait depuis le début mais que personne n'a voulu accepter parce que ça ne correspondait pas à notre narratif Zelensky reste soutenu par les ultra les ultra-nationalistes qui eux ne veulent pas de négociations qui veulent continuer à se battre etc donc on est au devant d'une crise majeure en Ukraine oui surtout que vous avez vu qu'ils recrutent quand même les handicapés maintenant ils oublient les gens à aller à l'armée enfin aller se battre alors qu'ils ne... les femmes etc donc il y a vraiment un problème et on voit aussi par la même occasion que tout le narratif occidental qui consistait à dire qu'il n'y avait que des Russes qui mouraient et pas d'Ukrainiens je pense que les chiffres qu'on risque de découvrir ces prochaines années vont montrer combien nos médias ont été malhonnêtes parce qu'on sait depuis le début que les Ukrainiens meurent beaucoup plus que les Russes on a avancé justement Jacques Baud un ratio ce qui m'a paru énorme de 1 à 10 ça veut dire un Russe mort pour 10 Ukrainiens morts est-ce que ça vous paraît en tout cas plausible personne n'a les chiffres mais... alors on n'a pas les chiffres officiels ni d'un côté ni de l'autre ça il faut le dire donc moi si je prends les chiffres pour les Russes je prends les chiffres qui sont produits par Mediasona qui est un site qui a été qui est un site d'opposition qui s'est associé à la BBC pour calculer le nombre de morts à partir des avis mortuaires et des cérémonies mortuaires etc. en Russie et ils arrivent alors maintenant je n'ai pas les chiffres d'aujourd'hui mais disons qu'il y a encore deux ou trois semaines ils arrivaient au chiffre de 30 000 à peu près 30 000 morts russes et du côté ukrainien on a alors on a plusieurs indications mais de nouveau qu'il faut voir avec avec une pincée de sel quand même mais l'examen des comment des cimetières en Ukraine à partir d'images satellitaires indiquerait qu'on est aux alentours de 400 000 morts chez les Ukrainiens c'est plus qu'un sur dix c'est plus qu'un sur dix il y a un journaliste ukrainien qui avait publié un article qui a été repris d'ailleurs dans la presse ukrainienne donc de nouveau c'est pas le Kremlin c'est vraiment la presse ukrainienne qui a indiqué qu'il y avait plus de 310 000 morts mais ça on était déjà cet été à fin de l'été 310 000 morts donc on est effectivement à quelque chose de plus qu'un à dix oui et voilà comment la guerre continue et voilà comment on fait continuer la guerre on va continuer à parler aussi de ce qu'elle est de la guerre du Proche-Orient avec Jacques Beau après cette petite pause et avec vous évidemment auditeurs Sud Radio au 0826 300 300 vous nous appelez vous commentez vous partagez nos vidéos YouTube et Facebook et on vous attend 0826 300 300 à tout de suite Sud Radio Bercov dans tous ses états appelez maintenant pour réagir 0826 300 300 13h31 sur Sud Radio nous sommes ensemble jusqu'à 14h on est toujours avec Jacques Beau et on continue de parler de ce livre vaincre le terrorisme djihadiste c'est aux éditions Max Milou alors je ne sais pas si on vaincra le terrorisme djihadiste en tout cas pour le moment on n'est pas vraiment parti pour mais on va en parler parce que vous vous suggérez un certain nombre effectivement de pistes Jacques Beau dans votre livre mais auparavant est-ce que ce qui se passe depuis le 7 octobre évidemment c'est pas la première fois mais à ce niveau c'est quand même assez impressionnant de part et d'autre aujourd'hui Gaza et vous avez marqué qu'il y a encore une semaine l'armée israélienne envahissait Gaza aujourd'hui ils sont beaucoup plus tout le monde est beaucoup plus circonspect mais Orantel m'avait dit écoutez ce conflit qui date presque de 100 ans on peut dire a peut-être changé mais c'est parce que la géopolitique elle-même le basculement du monde est en train d'avoir lieu oui c'est ça en fait c'est pas parce que la géopolitique mais ils montrent que la géopolitique a basculé autrefois on avait typiquement les américains même s'ils ont toujours été un soutien d'Israël on voyait qu'ils avaient la maîtrise de ce qui se passait dans la région ils parlaient aux arabes ils parlaient aux israéliens ils jouaient sur le levier saoudien ils avaient un peu tous les leviers pour fonctionner aujourd'hui ils tenaient c'était les marionnettistes c'était l'interlocuteur clé pour résoudre le problème n'est-ce pas même la Russie enfin l'URSS puis Russie n'avaient pas même s'ils étaient présents en Syrie et dans certains pays n'avaient pas ce poids n'avaient pas ce poids c'était vraiment les américains qui étaient les grands marionnettistes de toute la région or aujourd'hui on s'aperçoit que le monde arabe reprend le contrôle typiquement lorsque Joe Biden est allé en Israël pour pour soutenir Israël dans cette situation il voulait aller au sommet qui était organisé en Égypte des pays arabes on l'a on l'a on a décliné on l'a empêché d'aller le roi Mohamed le roi de Jordanisme je dis toujours Mohamed mais c'est Abdallah effectivement parce qu'il ressemble un peu physiquement à son homologue marocain mais le roi Abdallah a refusé de le voir et il n'a pas pu voir non plus le chef de l'autorité palestinienne ce qui est quand même assez énorme ce qui est assez considérable ce qu'on pense qui était l'Amérique pendant un siècle ils avaient été vraiment le mastermind des accords d'Oslo c'est la CIA qui a été l'ingénieur en chef des accords d'Oslo il ne faut pas l'oublier c'est grâce à la CIA que ces accords ont vu le jour en réalité on ne le sait pas toujours mais c'est la réalité et les Américains ont été vraiment les marionnettistes aussi de cet accord de paix qui n'a pas fonctionné enfin qui n'a pas duré et aujourd'hui on est dans une situation totalement différente on voit que aujourd'hui de manière assez paradoxale la seule personne qui est capable de parler le même jour aux palestiniens à Netanyahou et aux saoudiens c'est Vladimir Poutine ah oui c'est le seul qui a aujourd'hui les liens les relations qui permettent de parler aux uns et aux autres l'Europe est totalement hors du jeu dans cette affaire vous estimez que les visites de Macron dans les différentes capitales ne jouent pas un rôle capital dans l'histoire du monde ne me faites pas rire j'ai les lèvres gercées enfin vraiment hallucinant quand même notre président non mais c'est vrai c'est vrai vous dites l'Europe entière en fait l'Europe entière on voit que la politique étrangère européenne a perdu toute crédibilité à partir du moment où ils ont fait une différence entre cette Europe qui est un jardin et le reste du monde qui est une jungle n'est-ce pas je pense que on mesure alors c'est pas uniquement ça mais ça symbolise très très bien la manière dont l'Europe voit effectivement le reste du monde et surtout ça a indiqué au reste du monde comment il est perçu par l'Europe et donc et on le voit aujourd'hui l'Europe n'est pas du tout impliquée dans cette affaire c'est malheureux et puis on voit que même la France c'est de la peine à comprendre que quelqu'un qui veut jouer le rôle de médiateur propose une coalition pour détruire le Hamas c'est un truc qui d'abord la coalition contre l'état islamique n'a pas vraiment fonctionné puisque l'état islamique existe encore donc on est déjà sur ce modèle de coalition que dans le monde dans le reste du monde si vous me passez l'expression est-ce qu'on voit les états arabes se mobiliser contre le Hamas déjà ça me paraît c'est déjà une absurdité d'autre part le Hamas finalement vous voyez c'est la bande de Gaza donc on est sur quelque chose qui est extrêmement limité dans le temps on est dans quelque chose qui malgré ce qu'on a dit ne menace absolument pas l'existence d'Israël vous comprenez c'est pas c'est pas un mouvement qui est de nature qui fait des atrocités pour terroriser pour dire on est là c'est terrifiant je pense que le Hamas effectivement a voulu qu'on porte l'attention sur le conflit ce conflit palestinien israélo-palestinien parce qu'il prenait une dimension il y a une chose quand même qui est importante et peut-être plus importante pour le monde arabe que pour nous parce que d'ailleurs nous on n'en a pas du tout parlé c'est les troubles qu'il y a eu depuis maintenant plusieurs mois autour du monde du temple il laisse plein des mosquées des incursions des altercations violentes qui pour nous n'ont pas d'importance mais il ne faut pas oublier que c'est le troisième lieu sain de l'islam et que l'Arabie Saoudite se sent aussi responsable pour ça c'est vrai mais Jacques Beau vous ne croyez pas aussi parce qu'il faut le dire que le monde arabe qui est quand même au deux tiers des dictatures c'est merveilleux d'avoir à canaliser effectivement les gens vers des choses qui ça joue aussi ça écoutez pas seulement chez eux je ne veux pas vous dire non mais ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de défi particulier à relever aujourd'hui au contraire ils sont plutôt dans une dynamique positive tous ces pays ils sont tous c'est vrai il y a une si vous dites les émirats bien sûr les émirats maintenant il y a ce phénomène des BRICS qui monte et ces gens essayent de s'associer aux BRICS ils essayent plutôt pour eux c'est porteur d'espoir et je pense que d'une manière générale dans le monde dans ce qu'on appelle le reste du monde et ça comprend très naturellement le monde arabe il y a l'idée qu'on va vers du mieux et donc il n'y a pas vraiment besoin à ce stade d'avoir des ennuis supplémentaires en fait c'est voilà rappel rappel à tross à l'ordre de oui mais nous on existe aussi on est là j'ai un peu l'impression que c'est ça parce que ce qu'il faut voir c'est que depuis de nombreuses années et ça il faut le dire la crise palestinienne où le conflit palestinien a perdu beaucoup de visibilité n'est-ce pas on s'est attaché à tous les autres conflits et puis on a un peu perdu de vue ce qui se passait là alors pour nous c'est peut-être pas important mais pour les palestiniens c'est très important et pour beaucoup d'arabes parce qu'il y a beaucoup d'arabes y compris d'ailleurs en France ce qui a d'ailleurs des conséquences aussi sur la situation sécuritaire en France à tort ou à raison on peut le déplorer ou non mais le fait est que ça a une résonance aussi mais moi non j'ai toujours été frappé et là nous parlons ni vous ni moi d'être israélien ou palestinien moi je comprends très bien ça mais une chose que je vous demandais c'est justement aux politologues et à l'expert enfin à vous-même chaque mot moi je suis très frappé quand même alors c'est vrai qu'il y a des connotations de part et d'autre émotionnelles énormes identitaires énormes historiques énormes enfin on va pas refaire l'histoire mais moi je suis très frappé quand l'arabe iséroudite massacre 300 000 à 400 000 hommes à faire fin au Yémen quand les ingouches sont traités par la Chine les ingouches du Xinjiang les musulmans ont pas ingouches les ouïghours pardon on le sait comme on les traite on les force à manger du jambon etc etc enfin bon et comme partout ces massacres n'ont pas la moitié du quart et des massacres on peut en parler de la résonance qu'il y a Palestine-Israël c'est quand même je parle pour le monde arabe vous avez raison mais vous voyez il y a aussi probablement de nouveau je suis mal placé pour juger probablement que des gens de pays arabes pourraient mieux répondre que moi à ça mais il y a aussi une certaine forme de fatalisme on voit qu'effectivement la cause palestinienne elle a c'est vrai beaucoup de retentissement mais elle a peut-être plus de retentissement chez nous que dans les pays arabes paradoxalement n'est-ce pas on a vu que ces derniers temps d'ailleurs à telle enseigne que même du côté israélien on a le même phénomène cette attaque du Hamas toute dramatique qu'elle soit en réalité si on regarde avec l'angle du stratège ou du militaire elle ne met pas en danger l'état d'Israël elle a certainement mis en danger des individus mais certainement pas l'état l'armée israélienne même si elle a été surprise et même si elle a les moyens de répondre à ça elle a quand même vécu des périodes autrement plus critiques que cette affaire de nouveau même si c'est dramatique donc la mobilisation qui s'est faite autour de ça est presque elle aussi un peu disproportionnée et d'ailleurs on voit très bien Zelensky a très bien senti ça puisqu'il a essayé de se faire inviter par Netanyahou et Netanyahou lui a refusé n'est-ce pas parce que Zelensky a très bien compris que le conflit en Israël allait éclipser le conflit en Ukraine et qu'il allait perdre une partie du soutien qu'il avait pour lui d'ailleurs il y a beaucoup de gens aux Etats-Unis qui ont dit on devrait rediriger et d'ailleurs même dans la presse de nouveau je cite la presse ukrainienne a dit les américains redirigent les armes qui étaient décisées à l'Ukraine vers Israël donc c'est ce ganarelle d'un Molière mais gage c'est un peu ça et on est on est un peu dans cette affaire donc on voit qu'on est dans dans de la géopolitique qui en réalité est très influencée par la communication alors ça c'est vrai alors juste on a puisqu'on reparlait de géopolitique on n'a pas parlé des chinois c'est intéressant parce que la première fois on en parlait hors antenne Jacques Pau première fois que les chinois avec vaisseaux et s'aventure en dehors de leur précaré alors ils ont envoyé une flottille qui sont des destroyers on n'est pas du tout dans la même mesure que ce qu'on voyait les américains dans le golfe ça n'a rien à voir au point de vue dimension ça n'a rien à voir en revanche au niveau politique ça a quand même une importance importante une grande importance parce que d'abord c'est la première fois qu'il déploie dans une zone de crise des navires de guerre et en même temps que les américains donc c'est presque une manière de dire vous n'êtes plus les seuls à opérer dans cette zone et les chinois par ailleurs ils ont avec les russes et les iraniens ils ont une activité diplomatique intense autour du conflit d'Israël et on voit que probablement si une solution se dessine des solutions politiques je ne parle pas des solutions militaires c'est un autre débat mais s'il y a une solution politique qui se dégage elle sera probablement avec l'aide d'une coordination entre l'Arabie Saoudite la Chine la Russie c'est dans ce dans ce contexte-là que se développe l'initiative diplomatique et plus du tout dans le domaine occidental alors que c'était le cas c'est ça c'est ça la grande mutation c'est ça la grande chose et on va en parler avec nos auditeurs justement après peut-être cette après cette courte pause on aura Chantal qui nous attend au standard à tout de suite sur Sud Radio dernière ligne droite d'Amberg dans tous ses états on est toujours avec Jacques Baud qui est notre invité aujourd'hui et on accueille Chantal qui nous appelle depuis Bastia bonjour Chantal bonjour Chantal bonjour André bonjour bonjour monsieur Jacques Baud bonjour alors écoutez moi je suis toujours très 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 étonné quand on parle du conflit israélo-palestinien donc on essaye de chercher des états qui pourraient être médiateurs comme vous disiez tout à l'heure Poutine parle avec en tout cas tous ces gens-là mais on oublie toujours de parler du Qatar qui quand même à l'échelle du Hamas chez eux qui parle à l'Union Européenne tout entière qui parle à Israël puisque quand même ils ont financé le Hamas une grosse partie vient du Qatar alors moi je suis très étonné qu'on parle rarement du Qatar qu'on ne mette pas de sanctions au Qatar et je trouve ça un peu alors on nous parle de l'Iran de l'Iran de l'Iran alors attention l'Iran ne sont pas des saints mais on sait pertinemment que les chefs du Hamas sont au Qatar ils ont même fait une interview c'est clair et je ne comprends pas cet omerta par rapport au Qatar ces chers qataris qui sont des biens pas possibles en France avec lui on n'en parle même pas et des avancements fiscaux remarquables et des avancements fiscaux remarquables et quand même les valises et qui sont accompagnées quand même de Talaviv jusqu'à la banque de Gaza avec les valises pleines de billets donc je suis très 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 étonné voilà alors Jacques Beau est-ce qu'on mésestime ou on sous-estime le rôle du Qatar qui ça je crois que tout le monde le dit par exemple payent entièrement les fonctionnaires de Gaza du Hamas alors oui et c'est précisément le problème mais pas dans le sens que vous l'imaginez parce que le Qatar a réduit son financement du Hamas en mois de mai de cette année il l'a vraiment réduit absolument et ça a provoqué des révoltes à Gaza et ça a été les premiers signes de révolte qu'il y a eu cette année qui ont alarmé les autorités israéliennes alarmé les autorités israéliennes il y a eu parce qu'il y a eu toute une série d'événements qu'on a un peu évacués de l'actualité chez nous parce que pour nous l'actualité commence le 7 octobre en réalité toute cette année a été une suite d'incidents entre les palestiniens et l'israël dont notamment la question du salaire des fonctionnaires payés par le Qatar et il y a eu des révoltes des Qataris des Qataris des Gazaouis pardon et ça a été si loin que c'est là que les Égyptiens ce sont parce qu'il y a des médiateurs égyptiens qui sont là pour modérer les relations entre Gaza et l'État israélien et là ils ont dit ça va exploser mais qu'est-ce qu'il fait vous savez peut-être ou pas qu'est-ce qu'il fait que le Qatar qui a toujours été un financier enfin en tout cas fidèle pas seulement pour les Gazaouis pour le reste qu'est-ce qu'il fait que le Qatar d'ici je ne connais pas les raisons de ce changement maintenant ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il y a une relation quand même un peu incestueuse entre Israël et le Qatar et on a d'ailleurs c'est même l'aveu de Benjamin Netanyahou lui-même qui en 2019 avait dit qu'il fournissait il finançait le Qatar pour financer le Hamas l'idée étant de créer ça c'est l'idée depuis le début les Israéliens aident le Hamas depuis les années 80 fin des années 80 dans le but de créer un contre-feu au FATA oui et l'idée et c'est d'ailleurs ça a marché puisque vous avez eu dans les années au début des années 2000 vous avez eu ces affrontements fratricides entre le Hamas et le FATA qui avaient conduit d'ailleurs finalement à la victoire du Hamas et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Hamas est j'allais dire seulement c'est extrêmement violent c'est très très violent entre le Hamas et l'autorité palestinienne en fait c'était le but de la stratégie vous opposez les uns contre les autres donc on est dans un jeu qui est extrêmement pervers de part et d'autre alors on peut naturellement moi je n'ai pas de sympathie particulière pour le Qatar mais il faut voir que tout ça s'inscrit dans un jeu qui est quand même assez pervers que l'on a accepté de part et d'autre dans le but de créer le problème qu'il y a c'est qu'en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale on a développé une idée de la sécurité par la coopération qui s'est d'une certaine manière matérialisée par l'OSCE l'organisation de la sécurité par la coopération et ça part d'un bon sentiment et ça part d'un bon sentiment c'est-à-dire l'idée l'Union Européenne est partie de cette idée-là au départ c'est-à-dire qu'on travaille et à partir du moment où on travaille ensemble on ne se tire pas dessus voilà au Moyen-Orient on est enfin dans le Proche-Orient plus qu'au Moyen-Orient on est plus dans l'idée que la division fait que personne n'est assez puissant pour attaquer l'autre et donc on encourage les divisions de façon à ce que personne ne se sente menacée et ça a été très largement la politique d'Israël d'ailleurs un élément et on le sait parce que c'est documenté d'ailleurs ça a été de fractionner la Syrie qu'Israël a toujours perçu comme une menace et donc la diviser sauf que les fractions ne viennent pas que d'Israël comme on le savait elles ne viennent pas que d'Israël non non c'est toujours l'exploitation le Liban bien entendu c'est toujours l'exploitation de divisions qui existent mais comme partout vous avez des pays même la Belgique par exemple c'est un pays qui n'est pas divisé en soi mais où vous avez des tensions qui peuvent être exploitées qui pourraient être exploitées par quelqu'un Juste un mot Jacques Beau quand même le Qatar on a beaucoup dit que le Qatar était un hub enfin un truc des frères musulmans dont chacun sait et c'est loin de tous les arabes que pour eux l'objectif c'est la Oumma c'est le monde voilà c'est quand même ça on lit les textes Oui alors il faut nuancer quand même ces approches parce que quand on parle et c'est pour ça d'ailleurs que mon livre sur le djihadisme est si épais parce que chaque djihadisme est en fait différent il n'y a pas et c'est pour ça que quand on s'adresse on veut traiter le terrorisme djihadiste nous en Occident on a tendance à appliquer une seule solution pour tous les cas et c'est pour ça que ça ne marche pas d'ailleurs Il y a des djihadismes en réalité ils ne sont pas tous liés par le fait j'entendais récemment dans une émission un député de Reconquête dire que la France avait été avait eu 200 victimes dues au Hamas donc la France avait déjà été touchée par le Hamas c'est évidemment des raccourcis qui sont extrêmement dangereux en plus d'être faux factuellement parce que on a là probablement des idées de djihadisme mais qui s'expriment dans des contextes tellement différents et surtout si on veut appliquer et typiquement Macron qui veut refaire une coalition contre le Hamas pour faire la même chose que la coalition contre l'État islamique Alors qu'il y a des djihadistes qui iraient peut-être plus loin que le Hamas aussi Alors que tout à fait donc on est c'est là qu'on voit que nous ne comprenons pas le problème et c'est parce que nous ne comprenons pas le problème que nous ne le résolvons pas La première étape pour résoudre un problème c'est de bien le comprendre et surtout de le comprendre de manière dépassionnée à partir du moment où on commence à essayer de non plus le comprendre avec la tête mais avec les tripes alors là on ne résout plus rien du tout Le problème c'est que vous êtes les acteurs eux-mêmes qui aussi comprennent avec les tripes de part et d'autre enfin pas de la même façon Mais les acteurs les acteurs quels qu'ils soient d'ailleurs que ce soit du côté d'Israël que ce soit des palestiniens on comprend qu'ils réfléchissent avec leurs tripes Ils sont survis Exactement ils sont engagés l'émotion est inévitable et c'est pour ça que j'ai toujours dit je l'ai d'ailleurs même dit sur cette antenne profitons du fait que nous sommes en dehors de ces conflits pour justement mettre on n'a pas besoin de faire fonctionner nos tripes on peut faire fonctionner notre intellect En fait ce que vous dites Jacques Beau ayons la rigueur de notre irresponsabilité Ayons la rigueur du fait qu'on ne soit pas impliqué Oui C'est ça c'est pas qu'on est irresponsable ça veut simplement dire qu'on n'est pas obligé de s'impliquer on n'est pas obligé d'être un acteur du conflit Écoutez on regrette pour William qu'on n'a pas pu prendre nous sommes à la fin de notre émission mais ne vous inquiétez pas William je vous le dis on va reparler du conflit on va reparler du Proche-Orient parce que encore une fois Terre promise est si difficilement tenue comme disait je ne sais plus qui d'ailleurs pas le général de Gaulle Merci Merci Jacques Baud et puis on va demain et bien demain nous recevons il nous a reçu chez lui Jean-Marie Le Pen et voilà c'est très intéressant le lion devenu sage Merci beaucoup Merci Jacques Baud d'avoir été avec nous Tout de suite vous avez rendez-vous